Eh bien écoutez on y est, il ne reste plus que deux équipes actuellement, alors je ne vous ai pas fait le tableau en entier, il y a 15 matchs en tout, il ne reste plus que deux équipes qui n'ont pour le moment pas perdu deux matchs ou alors perdu un seul petit match, quoi c'est possible pour une des deux équipes. Il s'agit de la team Rx-Kochun-Rushikari et la team Pielu-Youhei qui ne sont que deux, voilà, en ce moment c'est très très répandu de s'amener au Togeki à deux, voilà, mais c'est un tournoi 3 contre 3, et bien nous on s'amène à deux, on va refaire un tout petit peu son Kekos, et les Kekos, et bien ils vont rencontrer l'Aegis Reflect d'Rx dans ce premier match entre Rx, UA, Dudley, Rx, bon bah vous le savez, Uriane pour le moment, avec l'Overhead encaissé, Sohka qui met à terre, Overhead, Ballet, Re-Overhead, Rx en difficulté, le avant high punch avec Swimblow qui passe, et la back trop trouvée par Rx, il remet dans le coin sur l'article Hkacian, l'high punch, mais il prend Ballet, Kikos, Koublow pour s'extirper du coin, UA, il est très bon là-dessus, un petit target anti-aérien, Sohka anti-air aussi, et euh, UA qui prend le premier round face à Rx, Rx qui lâche ici, un de ses premiers rounds, double parité, Faut le pari de Kors Koublow, c'est pas possible, il y a mis la totale Rx, oh c'est pas possible, comment va-t-il réexagir, non bah l'Aegis Reflect, Chariote, Chariote, Bull, Chariote, Aegis Reflect, un combo dévastateur, et l'imbloquable avec le double knee drop, perfect quasiment, l'overhead et c'est fait, perfect de Rx, je ne sais pas quoi dire là-dessus, c'est absolument démentiel, Rx qui débarque, vraisemblablement, d'une autre planète là-dessus, Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est, full pari Korskou, Korskou, ça a été, ça a été complètement fou, complètement fou là-dessous, Ah bah oui, il tente un Korskou de Thoreau pif, à l'autre bout de l'écran, c'est ce qui va arriver, Balai Kick, Chariote, Rush, je ne sais même pas comment il a gardé, Hé, la charge partition, parce qu'il fait dash avant, Balai Kick, Chariote, Rush, qui fait qu'il a conservé sa charge, les doubles, là, Aegis Reflect, hein, qui s'abattent ici dans la gare de UA, qui a été relativement solide, headbutt anti-air, avec la chope sur la tentative de BHK, il a chopé les frames de start-up, Re-Charlotte, Rush, Charlotte, Rush entière, Aegis Reflect, Charlotte, Rush, et ça va de joc, là, jusqu'à la fin, double, Charlotte, Crush, 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 et boum, là, il punch, et ici, on a Iris, qui dash même en avant, pourrait piétiner, tout simplement, le Dudley, de, euh, de UA, Ah bah, elle a fait une erreur, hein, il a pris un rune, bon, que voulez-vous, bah, moi, c'est, c'est des choses à pas faire, ça, faut pas prendre un rune, parce que, vous savez, comment c'est, hein, les chevaliers, quand ils sont à terre, et bah, c'est là où ils sont le plus forts, ils se relèvent, et au bout d'un moment, bah, ça gagne, et là, la tempête RX, c'est quand même abattu, hein, et on va se retrouver face à un versus symétrique, Pielu à votre gauche, RX à votre droite, et Pielu qui doit, tout simplement, striker la team de RX, alors, je dois bien vous avouer que je ne sais même pas comment ça va être possible dans un versus symétrique qui n'est pas des plus, des plus beaux, vous voyez, ça envoie de la boule électrique des deux côtés, ça se zone, ça charge la barre de super, là, un high punch donné par Pielu, et c'est encore double boule, ils font vraiment honneur au versus miroir, là-dessus, et celle-ci est parée, chariot-rush, ex-reflect, Pielu, qui trouve la première ouverture de garde, malheureusement, sur Aegis Reflect n'est pas optimisé à 100%, chariot-rush encaissé par Pielu, et RX qui se retrouve quand même dans le coin, qui prend en bas, medium kick, n'a pas de barre de super, le pari high punch pour en contrer la boule, c'est très bien joué, Dash avant en bague, trop, allez, il le remet dans le coin, il le remet dans le coin, et Aegis Reflect craqué avec l'overhead, il a parfaitement gardé, il prend quand même bas gros point, chariot-rush double avec l'headbutt, c'est un kit combo derrière, bas gros point, elle cancelle, et c'est terminé de chariot-rush, chariot-rush, Aegis Reflect a même fait back dash, Dash avant, medium punch, c'est dire, la maîtrise, il est quasi tellement sûr, si vous voulez, que ça va gagner, qu'elle fait une petite danse avant d'en terminer, allez, le pari de Baelka, encore un pari de Baelka avec high punch, allez, Pielu qui doit réagir, avec Aegis Reflect ici, qui passe le BAHK, qui a fait rebondir un tout petit peu dans le miroir d'Aegis, ici, Eryx qui se retrouve dans le coin, voilà, ça, ça va faire très mal, chariot-rush, bas gros point, chariot, le balai kick qui ne touche pas, le BAHK à la relevé, ex-headbutt, chariot-rush, il rate le juggle là-dessus, le headbutt pour faire whiffer les coulots à la relevé de la part d'Eryx, et la chope bien évité par Pielu, ex-headbutt-chope, c'est encore déchopé, le pari de boule avec le Sten-HK qui a touché de hit, il le pousse, ici, il le pousse Eryx, mais en difficulté, chariot-rush, cross-end avec la chope, c'est quasiment terminé, Aegis Reflect, c'est impossible à parer, tout va pas, il faut le parer encore, non, c'est bon, c'est pas possible, c'est pas possible là-dessus, allez, l'un bloqué manqué, c'est par Eryx, et Pielu qui, euh, eh bien, qui prend le deuxième round, avec ici Eryx qui s'abat sur Pielu comme une tempête, s'abat sur un pauvre diable, et qui vient encore de placer un combo Aegis Reflect absolument un bloqué, bah c'est pas possible à lui mettre, et voilà, un blocable, bah gros point, chariot-rush avec le Sten-Menium Punch, ici, encore pour optimiser, ça charge encore la barre de Super, deux bas Mk encaissé, c'est quasiment terminé, il faut qu'elle lui trouve l'ouverture, bah gros point, il la trouve, chariot-rush cancel, Aegis Reflect, chariot-crush, crush, high punch, peut-être elle a enlevé le pari de crush, c'est pas possible, Eryx qui voit la frame, qui part ce chariot-rush et qui renvoie la backtro pour l'emporter, Eryx invaincu, le Dan numéro 10 atteint sans aucune difficulté dans ce tournoi de qualification Togaki, voilà, et ben, je vous avais proposé un très très gros tournoi, je pense que là, on a eu ce qui se fait de mieux, un Eryx déchaîné, un Koshun magnifique, une, une, j'ai carrément oublié son nom, alors attendez, une Tominaga avec Makoto, tout aussi somptueuse, voilà, tout pour faire un bon tournoi, et c'est en versus symétrique, Pielu, comme tous les autres avant lui, disons le bien, s'incline face à la puissance de Eryx, à mon avis, entre Eryx et le Togeki, il va falloir sérieusement mettre de très très gros adversaires, parce que sinon, cette année, la coupe, elle est pour lui, à mon avis, sans aucune hésitation, et on l'a vu ici, ça a fait vraiment très très mal, une maîtrise quasi parfaite, des combos jamais ratés, des imbloquables dans tous les sens, des full pari, qu'est-ce que tu veux faire ça ? C'est pas possible, tu peux pas gérer, le mec, il part tout, il est en meilleure attaque, meilleure défense, c'est absolument impossible, en tout cas, il a totalement survolé ce tournoi, laissant Kochun faire un peu le travail, mais Roshikari, lui, il a tout simplement siroté sa boisson gazeuse à l'autre bout de la salle, tranquillement, et Eryx et Kochun ont fait tout le travail, voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tournoi de qualification, qualification donc de la team Eryx, Kochun, Roshikari, pour le Togeki de cette zone B3, les autres, ils doivent repasser par les tournois de qualifs, et c'est reparti, et c'est vraiment, vraiment, vraiment le casse-tête, d'autres vidéos de 3.3 à suivre, j'ai plus de programme, après ces vidéos-là, je n'ai plus de programme, plus de vidéos que je veux absolument vous proposer, donc bon, voilà, je vais peut-être me reposer, je sais pas, ça serait peut-être quelque chose à faire, ou alors reproposer du 2x, mais pour mon plaisir personnel, un truc qui a rien à voir avec du Togeki, juste de la tatane pure et dure, et de la violence, voilà, juste pour me faire plaisir, mais très certainement pas de Street Fighter 4, à moins qu'il y ait vraiment un très gros truc avant quelques jours, voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tournoi, et bientôt pour un nouveau tournoi commenté en français.